Salut à tous, c'est Cédric. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien dans cette période un peu bizarre de confinement. Nous, on continue à vous envoyer du contenu, à parler d'investissement immobilier sur la chaîne. Donc, on est ravis de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je vais répondre, on va répondre parce que vous en avez pris l'habitude, je suis avec Nico. On va répondre à une question qui nous a été beaucoup posée là depuis quelques jours, suite notamment, évidemment aux événements, mais également aux différents contenus qu'on a posés sur la chaîne et sur les différentes plateformes de podcast. On nous a demandé si pendant ce confinement, est-ce que je peux reporter mes échanges de crédit immobilier ? Donc, c'est une question, pourquoi on la traite aujourd'hui ? Parce qu'elle nous a été vraiment demandé, mais je ne sais pas combien de fois, à travers, comme je vous disais, les différents réseaux sociaux, par mail et autres, les membres de la communauté aussi. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait tranquillement parler aujourd'hui en podcast pour traiter vraiment le sujet en profondeur. Du coup, je suis avec Nico, comme je vous l'ai dit. Nico, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de report d'échéance ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée ? Je te donnerai aussi mon avis par la suite, mais déjà, je te laisse la parole pour ceux qui nous écoutent. Ça marche. Salut Eric. Alors, effectivement, ce sujet revient à la charge à cause de la situation dans laquelle on est. Maintenant, je trouve que cette question, elle est ultra légitime et pertinente parce que dans la stratégie d'investissement locatif, on peut être mené à faire une suspension de crédit, enfin, un report d'échéance pour reprendre les termes exacts. Et je pense que c'est plutôt cool de répondre à cette question-là. Avec le confinement, il y a beaucoup de personnes qui craignent de rencontrer des difficultés financières, mais ça peut être d'autres raisons, d'accord ? Donc, ce n'est pas forcément des difficultés financières qui doivent vous mener à vous poser la question de est-ce que je reporte mes échanges de crédit immobilier ? Ça peut être un souci de trésor, ça peut être de l'anticipation, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le confinement provoque ce genre de réflexion. Dans ce contexte, c'est possible de solliciter votre banque pour demander un report d'échéance. Maintenant, ce n'est pas qu'à cause du Covid, ce n'est pas qu'à cause du confinement que vous pourrez y arriver. Ok ? Oui, tout à fait. J'en parlerai après. Je te laisse développer théoriquement. Moi, je vous parlerai d'un cas que j'ai eu à titre perso et également avec mes clients. Et je vous parlerai un petit peu de comment j'ai appliqué un peu ce report d'échéance. Je te laisse en parler de manière théorique et je reviendrai sur l'expérience pour illustrer ce que tu viens de dire. Ça marche. Alors, déjà, on va tout de suite casser ce suspense. Oui, vous pouvez reporter vos échanges de crédit immobilier. Si vous craignez de ne pas pouvoir faire face au remboursement de votre crédit immobilier, soit à cause du confinement, soit à cause du chômage technique, soit à cause des difficultés financières de votre entreprise, soit à cause aussi du modèle économique de vos locations. Voilà. Pour toutes ces raisons, vous pouvez parfaitement contacter votre banque pour déposer une demande de report des échéances de crédit immobilier. Donc, ça demande un process administratif. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais vous pouvez le faire. Alors, certains établissements prévoient dans leurs offres de prêt cette option-là. C'est possible du coup de suspendre de 1 à 12 mois le remboursement au bout de 24 mois de remboursement. Je ne suis pas très clair, je la refais. C'est en fait, vous pouvez suspendre vos remboursements de 1 à 12 mois après avoir remboursé déjà 24 mois. Est-ce que je suis clair ? C'est ça. Donc, à partir de la troisième année, en gros, vous avez déjà un ancienneté de deux ans de crédit et vous avez possibilité de suspendre pour la troisième année votre crédit. On va y arriver, décidément. C'est un peu compliqué. On va casser suspense, on va être transparent. Vous savez qu'on l'est sur la chaîne. On est dimanche matin pour des raisons d'organisation. On a organisé ce podcast à ce moment-là. On n'est pas trop réveillé ce matin. Donc, les mots ont du mal à sortir. On peut dire les choses. Je pense que tout le monde le comprend. C'est la communauté, on peut tout leur dire. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ça. En gros, après deux ans de remboursement, vous avez la possibilité d'appliquer le report d'échéances. En gros, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, on ne va pas dire que toutes les offres de prêts ont cette option-là parce qu'on ne va pas se permettre de généraliser un propos maintenant de ce qu'on a vu nous sur le marché, de nos offres communes, etc., des offres de la communauté. Ce report d'échéances, cette option-là est à chaque fois mentionnée dans l'offre de prêts. Donc, on a tendance à penser que globalement, la plupart des banques le proposent. Et si ce n'est pas le cas, faites la demande. On va y venir après. Mais normalement, ça figure dans votre offre de prêts. Comment ça se passe ? Juste concrètement, si vous voulez le faire, vous voulez contacter directement votre agence pour lancer la démarche. Si vous n'arrivez pas à les joindre dans cette période-là qui est un petit peu compliquée, vous essayez par mail. En fait, toute trace écrite peut être utile dans ce contexte-là. C'est clair. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce report d'échéance-là. Même en cas de report d'échéance, vous allez quand même continuer à payer certaines choses, notamment l'assurance emprunteur et la plupart du temps, les intérêts d'emprunt. Donc, il faut le savoir. Ce n'est pas la grande majorité. Ce n'est pas ce qui fait que vous allez être dans la galère. Mais c'est important de savoir que ces éléments-là seront… Enfin, vous allez continuer à payer ces éléments-là. C'est ça. En fait, l'assurance, vous l'aurez dans tous les cas. Je veux dire, ça ne changera jamais. Après, ça peut arriver. Tu as raison. Encore une fois, on renvoie les personnes vers leur établissement bancaire et vers leurs conditions générales d'offres de prêts. Mais ça va dépendre. Ça peut être soit un report total, donc intérêts compris, soit partiels. Encore une fois, moi, j'ai tout vu. Ça dépend des cas. Mais par contre, en tous les cas, l'assurance sera payée. Ça, c'est une évidence. Tu fais bien de le préciser. Je me permets du coup de prendre la parole par rapport à pas mal de choses. Tout ce que tu viens de dire. qui est complètement clair. Donc, je pense que tout le monde a compris. Moi, je voulais vous parler peut-être d'un côté pratique parce qu'au début de ce podcast, tu disais que clairement, aujourd'hui, le report d'échéance a évidemment du sens par rapport à la situation. C'est une évidence. Je prends l'exemple. Si vous faites de l'allocation courte durée, votre chiffre d'affaires, vos loyers, en gros, ont fortement réduit, j'imagine, voire sont quasiment nuls. Évidemment, de l'autre côté, vous devez payer votre crédit. Si vous faites un report d'échéance, ça a tout son sens. Ça rééquilibre l'entrée-sortie, tout simplement. Donc, c'est une évidence. Mais ça peut aussi s'appliquer à tout moment dans l'année. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des personnes que j'accompagne ou autres, je me rends compte que c'est quand même une notion qui est assez méconnue. Autant le différé, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard ou dans un autre podcast, le différé de crédit est assez connu. Les gens ont plutôt le réflexe de le demander quand ils font une demande de prêt. Mais autant, cette partie-là, souvent, les personnes ne le savent pas. Et pourtant, ça peut être très utile. Parce que je vais vous prendre un exemple. Et encore une fois, c'est le mien. Donc, c'est très concret. Moi, j'ai plusieurs appartements dans une seule copro. Il y a eu des gros travaux de copro qui sont arrivés. Enfin, des gros travaux. J'entends réflexion de parties communes. Ce ne sont pas des gros travaux. Mais forcément, moi, j'ai pas mal de millième dans la copro du fait que j'ai plusieurs lots. Et je me retrouvais avec 3 000 et des poussières à payer. En soi, j'aurais pu totalement les gérer avec de la trésorerie. Encore une fois, le report d'échéance n'empêche pas l'épargne de sécurité. C'est une évidence. Ça reste quand même de l'acquis. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je n'avais pas spécialement envie de sortir de l'argent de mon épargne de sécurité. Parce que j'ai d'autres projets à côté. Je jongle un petit peu toujours avec ça. Et du coup, j'ai pratiqué directement le report d'échéance. Ce qui m'a permis de refaire de la trésorerie. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vraiment un bon moyen de pouvoir refaire de la trésorerie. Par exemple, si vous avez des travaux à venir. Si vous avez besoin de cash pour un autre projet. Il faut réfléchir sur une stratégie d'ensemble. Et on a tendance à oublier de jouer avec votre crédit. Il y a beaucoup de possibilités au sein de votre crédit immobilier qui peuvent vous permettre de vraiment optimiser. Surtout quand on fait de l'investissement locatif. Du coup, j'ai fait un report d'échéance de 6 mois. Ce qui m'a permis à peu près d'avoir la somme correspondant à ce que je devais. Et je vous fais une petite note. Parce que pour le coup, j'avais été mis en garde par mon banquier. Et puis, j'avoue que je le savais par rapport aux offres de prêt que j'avais faites. Mais par moment, je sais que pour sensibiliser pas mal de mes clients, les banquiers ne le disent pas toujours. Il faut savoir que comme tu disais tout à l'heure, on peut faire un report en une fois par exemple. Vous pouvez le faire jusqu'à 12 mois. Vous pouvez très bien dire. Bah voilà, je fais un report d'échéance sur 12 mois. Mais vous pouvez le faire 2 fois 6 mois par exemple. C'est tout à fait possible. Et bien, il faut savoir que si par exemple, vous le faites 6 mois, pour réactiver les 6 mois supplémentaires, très souvent, très souvent, vous devez réattendre 24 mois. Donc, faites attention à ça. Parce que si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, sur 2 ans, vous vous dites, bah voilà, cette année, j'ai besoin d'un peu de trésor. Puis l'année prochaine, je sais que je dois changer mes fenêtres. Et j'aimerais bien réutiliser ça pour pouvoir recréer de la trésor. Donc, je re-suspendrai à nouveau 6 mois l'année prochaine. Ce ne sera pas possible. Ou alors, voyez avec votre banque. Mais ça, c'est important parce que souvent, les gens ne le savent pas. Et vous vous retrouvez finalement un peu bloqué. Donc, par moment, ça vaut le coup de le suspendre. Un bon coup, 12 mois. Et se dire, bon bah voilà, je ne pourrais plus le faire. Mais au moins, j'ai fait rentrer pas mal de trésor. Et ça permet de pouvoir gérer pas mal de coûts qu'on a. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Voilà, j'ai été un petit peu long. J'espère que ça a été assez clair sur ce que j'ai expliqué. Mais voilà, comme tu le disais, la conclusion, c'est qu'évidemment, c'est utile pour la période actuelle. Mais ça l'est de manière générale. Donc, c'est même un point qu'il faut absolument négocier quand vous allez demander un prêt. C'est le report d'échéance. Et c'est quelque chose de primordial. Pensez-y. Yes. Et je dirais même le report d'échéance sans frais. Parce que... Ouais, ouais. Non, mais évidemment. Tu fais bien de le dire. C'est ça, ouais. Parce qu'il se peut aussi que vous vous ayez... Enfin, je ne sais pas, cette mention-là ne figure pas dans l'offre. Ou alors, vous ne rentriez pas dans ces conditions-là pour bénéficier de ce report-là. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité quand même de faire une suspension d'échéance de prêt. Alors, il faut bien évidemment l'accord de la banque. Mais par contre, ce ne sera pas gratuit. Donc, la banque vous imputera des frais. Maintenant, à vous de faire vos calculs pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas... Vous n'avez pas le couteau sous la gorge, quoi. La banque est intelligente. Le but, c'est que vous arriviez à payer vos mensualités. S'il faut assouplir certaines conditions de report, etc. pour accompagner au mieux le client, elles le feront. Elles sont quand même intelligentes. Elles veulent vous garder comme client. Voilà. Ça reste de la négociation. Mais là où tu as raison, c'est que le mieux, c'est quand même de mettre les choses au clair. Donc, maintenant que vous le savez, si vous allez demander un crédit et encore plus en ce moment ou autre, va parler de ce sujet-là pour que ce soit bien clair. Comme ça, vous l'avez, vous le savez, vous savez où vous en êtes. Parce que les mauvaises certes, comme tu dis, et c'est normal, même s'il le dit les gagnants-gagnants et que les banques font le boulot. Et je me permets de faire une petite parenthèse parce que j'étais en col hier avec un partenaire banquier, qui est un ami, enfin, peu importe, qui me disait que lui travaille encore, la banque est encore ouverte, sauf pas de clientèle. Mais il me disait, on a 50 appels par jour de personnes qui veulent justement, moi qui m'ai entendu parler de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal ressorti là, ces derniers jours, et qui veulent absolument suspendre, reporter leurs échéances, peu importe, enfin, les deux termes sont utilisés, même si on parle vraiment de report d'échéances, mais pour un mois, parce que, au cas où, leur salaire baisserait, alors que, bon, je suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre que pour l'instant, ça s'était pas impacté, puis on sait pas combien de temps ça va durer. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il leur disait, mais ça sert à rien, attendez un peu, peut-être que c'est les consignes qu'ils ont en banque, peu importe, mais je veux dire, vous affolez pas non plus, si c'est juste un mois, attendez de voir un peu la situation aussi, jetez pas sur votre banque et dites tout de suite, je fais un report d'échéances. Maintenant, par exemple, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous faites de l'allocation courte durée, pas besoin d'avoir la boule de cristal pour se rendre compte que là, ça risque d'être un peu compliqué les mois à venir, tant que, de toute façon, on sera confiné, clairement, ça sera très compliqué, ça peut valoir le coup de prendre les choses en main tout de suite par rapport à ce report d'échéances. De même, si vous avez, je sais pas moi, des soucis particuliers, des soucis financiers particuliers, si par exemple, vous avez votre résidence principale et que vos revenus ont baissé, ça peut avoir du sens également. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vais terminer par une autre option qui est un peu méconnue dans le monde du crédit immobilier, c'est la modularité. C'est pas forcément... Carrément. C'est une notion qui n'est pas forcément hyper claire pour la plupart des emprunteurs, pour la plupart des investisseurs. Alors, de base, la modularité n'est pas une option qui est disponible auprès de toutes les banques et auprès de toutes les offres de prêts. Certaines banques le proposent nativement. Je sais pas si nativement, c'est le bon terme pour une offre de prêts, mais de base, sans négociation, elle est présente. À quoi ça sert la modularité ? La modularité sans frais ou avec frais d'ailleurs, permet de rallonger la durée d'un prêt, notamment, et donc de baisser vos mensualités. Alors, effectivement, vous pouvez raccourcir la durée du prêt et augmenter vos mensualités. Mais ça, c'est moins le sujet aujourd'hui. Ça a moins de sens quand on parle, comme tu disais tout à l'heure, à des investisseurs. Ça a moins de sens en général de raccourcir sa durée. On a tendance plutôt à aller dans l'autre sens. C'est ta raison. Exactement. Donc, vous pouvez rallonger d'une certaine durée la durée de votre prêt pour baisser vos échéances de, on va dire, je ne sais pas, de 10 à 30 % par mois, à peu près. Ça va être le maximum que vous puissiez obtenir. Oui, c'est ça. À peu près. Selon les banques, vous allez avoir plein de configs possibles. Ça veut dire quoi ? Par exemple, AXA propose une modularité de 5 ans d'un seul coup. C'est-à-dire que vous pouvez activer la modularité et passer de X années à X plus 5 années. Alors, il y a des limites, il y a des contraintes, etc. Mais vous pouvez le faire d'un seul coup. ING, par exemple, va avoir une modularité, si je ne dis pas de bêtises, de 3 ans, mais activable chaque année. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire, rajouter une année chaque année. Par exemple, il vous reste 10 ans. Vous allez pouvoir la 10e année, rajouter une année pour arriver à 11 ans et la 11e année, rajouter une année pour arriver à 12 ans. Même si l'année, du coup, s'écouler, on retombera à 11 ans. Je ne sais pas, c'est forcément très clair. Si, si, ça reste de la base théorique. C'est ce que j'allais dire. Je dis, voilà, je pense que vous comprenez le principe. Voilà, on essaie de l'expliquer à l'oral. Ce n'est pas toujours évident, ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il faut avoir vraiment en tête sur tous ces processus, c'est évidemment consulter votre offre de prêt et surtout rapprochez-vous de votre établissement financier. C'est juste une évidence. Voilà, c'est la banque qui détient tout ça et parlez-en avec eux pour voir ce qui est possible. Mais non, mais c'est très clair. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Je ne sais pas, tu as peut-être d'autres choses à ajouter sur la modularité ? Non, non, du coup, alors la modularité, généralement, quand elle fait partie de l'offre de prêt comme c'est le cas avec AXA Bank, avec ING, c'est sans frais en fait. C'est inclus dedans. Par contre, typiquement, le taux peut être impacté. Il y a des choses qui, voilà, ça ne se passe pas en un claquement de doigt. Il y a des impacts sur votre offre de prêt global. Maintenant, ça vaut le coup de se penser sur la question. Exactement. Je sais aussi que vous pouvez activer des modularités avec frais à postériori alors que ça ne faisait pas partie de l'offre de prêt. Là, on rentre dans des cas très personnels. Ça ne sert à rien que je vous donne des chiffres mais en tout cas, ce n'est pas impossible de pouvoir l'activer. Maintenant, ce n'est pas quelque chose sur lequel je pense que ce n'est pas une priorité quand vous voulez reporter vos échéances. Je pense que la première solution du report d'échéances classique qui fait partie de votre offre de prêt, c'est une solution qui est activable facilement et relativement rapidement et qui peut être un premier levier pour vous soulager financièrement si vous êtes dans la cégasse. Non, mais c'est clair, c'est ça. En fait, ce qu'il faut noter un petit peu de cet épisode de podcast, c'est vraiment, on vous alerte sur le fait qu'il y a des solutions parce que, voilà, clairement, vous allez investir et c'est d'autant plus vrai actuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas anticiper. Je veux dire, clairement, encore une fois, je me répète, ce qu'on vit actuellement, je pense que personne ne pouvait l'anticiper à ce point-là et du coup, il faut savoir réagir et il y a des leviers qu'on peut utiliser et tout ce qu'il y a autour de votre prêt, les reports d'échéances, la modularité et le différé. J'ai bien envie de faire un tout petit parenthèse sur le différé. On ne savait pas trop, on va être très transparent si on allait en parler aujourd'hui mais j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est en lien avec ce qu'on avait dit. C'est beaucoup plus connu par tout le monde le différé de crédit donc pour être clair, vous commencez à rembourser, vous contractez un crédit et vous démarrez et vous pouvez négocier. Je vais y arriver. Un différé, alors on entend tout et n'importe quoi sur Internet, des différés de 3 ans, 2 ans, 10 ans bientôt, on va entendre. Bref, mais il faut savoir que ça encore une fois c'est quelque chose qu'il faut utiliser actuellement. Donc demander des différés c'est assez simple de l'avoir sur quelques mois et aujourd'hui j'ai envie de vous dire si vous commencez à contracter un crédit, vous demandez un crédit, pardon, il y a un argument tout trouvé. Je veux dire que là moi je vois clairement l'artisan avec qui je travaille par exemple peut travailler en effectif réduit que sur des chantiers où il est seul. Ce qui fait que forcément ces chantiers vont prendre du retard donc ça va être impacté sur le propriétaire, je vais y arriver et forcément il pourra mettre en location plus tard donc faire rentrer des loyers plus tard donc toute cette période-là elle justifie clairement la demande d'un différé de crédit donc pensez-y c'est beaucoup plus connu encore une fois ça se négocie à l'offre de prêt nous tous nos clients on est en train de les pousser à faire du différé donc voilà c'est aussi un point honnêtement qui est assez simple à obtenir maintenant ça dépend des banques sur les délais on a des clients qui ont eu assez facilement 8 mois, 1 an il y a plusieurs types de différés total, partiel on en revient à ce qu'on disait on paye les intérêts on ne paye pas les intérêts l'assurance de prêt sera de toute façon à payer mais voilà pensez-y vous avez plusieurs armes du coup là la modularité le report d'échéance le différé donc utilisez-les aujourd'hui il y a possibilité de pouvoir plus que limiter la casse par rapport à la situation et le temps que le marché redevienne un petit peu normal au niveau de demandes locatives clairement voilà comme je le disais encore en termes de différé votre appartement il est prêt il y a zéro travaux mais aujourd'hui trouver un locataire pour aller faire visiter faire signer des baux des choses comme ça c'est pas forcément évident donc vraiment encore une fois pensez-y à tout ça j'espère que ça a été assez clair c'était un petit peu plus décousu parce qu'encore une fois l'heure n'aide pas pour que ce soit clair et puis on est parti sur un sujet assez théorique mais voilà on assume complètement le fait de faire ça sans filtre comme ça je pense que tout le monde le comprend et encore une fois si vous avez besoin de précision de ce qu'on a dit ou des retours d'expérience on est toujours vraiment friand des retours d'expérience parce que c'est ce qui fait notre communauté on est entre investisseurs qui sont sur le terrain et n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires un petit peu comment vous vous avez négocié les choses si vous êtes d'accord pas d'accord si vous êtes dans le cas qu'est-ce que vous vous allez faire ça m'intéresse aussi est-ce que vous allez attendre est-ce que est-ce que voilà vous avez déjà entamé des discussions ou des procédures avec votre banque pour pouvoir faire un report d'échéance enfin voilà tout ça ça nous intéresse mettez tout dans les commentaires et attends je te coupe je fais une petite parenthèse tu as parlé du différé de 3 ans on se moque un peu de ça parce que du coup c'est un peu la punchline des vendeurs de formation qu'on voit sur Youtube je pense que je ferai un petit épisode en tout cas si on parle un peu plus du différé ou de notion de stratégie de négociation j'expliquerai comment fonctionne ce différé de 3 ans ce fameux différé de 3 ans comment on l'obtient qu'est-ce qui se cache là-dessous est-ce qu'il faut le faire le pas faire enfin voilà je serai un peu malheureux comment est exploité un petit peu cette notion-là par les vendeurs de formation parce que c'est très mal fait c'est très mal amené mais voilà il y a des choses qui sont activables on pourra en reparler dans un prochain épisode non mais carrément carrément on y reviendra un peu plus en détail mais voilà c'était dans ce sens-là que je voulais dire ça c'est que en fait voilà c'est des raccourcis qui sont enfin bon bref on ne va pas s'étendre sur le sujet mais voilà il y a des possibilités mais voilà un différé aujourd'hui déjà de quelques mois peut avoir vraiment tout son sens et à mon avis encore une fois je ne suis pas dans toutes les banques mais je pense que c'est assez facile vous pouvez l'obtenir assez facilement actuellement puisque c'est totalement justifié ok super bah Nico merci c'était un chouette épisode on a traité quand même pas mal de choses à chaque fois je vois que ça passe à une vitesse folle bah écoutez si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast je lance un appel mettez 5 étoiles et un commentaire on est en train de baisser dans le classement là alors je sais qu'en ce moment on est tous un petit peu perturbés on a un petit peu de mal on a du mal à se pencher non non ils n'ont que ça à faire mais il n'y a pas d'excuses tout le monde est chez soi confinement je veux dire si vous avez les enfants et autres pendant les siestes vous allez vous mettez vous appelez vos amis et autres je veux des avis sur Apple Podcast franchement je compte sur vous faut qu'on remonte là 5 étoiles un petit commentaire 5 étoiles un commentaire vraiment on compte sur vous et sur Youtube continuez continuez abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait des pouces bleus des pouces bleus c'est super important et comme je vous disais dans les commentaires j'attends toutes vos questions vos encouragements pour parler de ce que vous voulez mais vraiment dans les commentaires mettez-moi surtout vos retours d'expérience par rapport à ce dont on vient de parler aujourd'hui Nico merci je te dis à bientôt bonne journée à toi bonne journée à tous et on se dit à bientôt pour le nouveau podcast allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada